Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2 où on retrouve notre petit groupe un peu dans le mal. On avait pas mal exploré mais pas trouvé de spot vraiment ouf notamment on n'a aucun bois une fois de plus et ça c'est un peu la myrde très clairement. Ah la vache on a un Lightbringer spawn en plus du rat's nest donc c'est pour ça qu'on a des saloperies qui nous tombent dessus. Ok alors qu'est ce qu'il se passe ? Donc on se repose près d'un grand arbre et on voit une cigogne. On voit que son bec est rabaissé et que ses plumes sont un peu dans le mal. Donc on peut soit regarder de plus près et vérifier s'il a besoin d'aide, soit l'ignorer et se casser avant qu'il nous fie dessus. On va le regarder de plus près. Ah zut ! Il a le pied qui est pris dans un piège métallique. On peut essayer de le libérer même si il y a des chances qui panique et qu'il nous blesse. Allez on va se dire qu'on va tenter parce qu'on est des mecs bien. Pourquoi pas ? Alors du coup on a lui. Ok donc on est sur du physique mais on peut pas utiliser nos armes. Ce qui fait que lui il a une attaque standard à 7. On peut pas non plus invoquer notre sanglier malheureusement. Et puis ça attaque vite en plus cette saloperie. On va se mettre dans le coin là. On va se préparer à taper tout simplement. C'est presque dommage que ça attaque vite la fèche est empoisonnée parce qu'on a pas le temps de les blesser en fait. C'est ça le vrai problème. Allez on va les affaiblir un petit peu. Voilà. Avec un point on peut pas faire grand chose. Donc là on va pouvoir mettre un petit peu de bouclier. C'est lui nos meilleurs combattants de melee mais du coup ils ont souffert de fait. Parfait et donc du coup on peut réaffaiblir un coup. On est à 0.1 quoi. Dommage. Dommage dommage. Du coup notre tank va souffrir. Bien bien souffrir une fois de plus. 5. On est à 5 empoisonnés. Heureusement il décide d'attaquer à l'arrière lui. Bon ça va heureusement. Un petit heureusement parce que... Parfait. On arrive à buter celui-là. C'est toujours ça de pris. Et normalement on bute celui-là aussi. Nickel. Par contre on va se prendre une double attaque de lui qui va nous mettre le signe noir au tapis. Et ça c'est la douleur. On va devoir mettre lui parce que c'est le seul qui est à même de faire des dégâts. Très très clairement. Et on va mettre des points de côté. Et derrière on va l'affaiblir un max. Voilà il fait déjà plus de 3 points de dégâts sur ça de pris. On va lui mettre une petite armure. Alors on peut en choisir qu'un. Ça vaut peut-être le coup de mettre quand même quelqu'un d'autre pour encaisser. On va mettre lui. Même si il a l'air de pouvoir choisir sa cible. Ouais il peut choisir sa cible. Ça ne frappe pas forcément un gros tank. Mais au moins on va essayer d'éviter de trop souffrir. De toute façon si on arrive à porter une attaque avant de mourir c'est bon. Donc vu qu'on va attaquer en premier normalement. Voilà parfait. Ok. Donc on arrive à la libérer. Son pied est blessé mais au moins il est libre. Donc il tourne autour de nous 3 fois. Il change de direction et il retourne autour de nous 3 fois. Et on est béni. Donc on a plus de wisdom, de sagesse et d'intelligence. Par contre le signe noir a du coup un peu souffert. On peut quand même se réjouir. C'est cool. Faut qu'on arrive à contourner cette saloperie. On va aller par là. Euh non non je ne voulais pas faire ça. Ça c'est le lac du poisson en fait. Donc on peut prendre un bateau et aller jusqu'à l'île. Donc on se prépare à chanter une berceuse pour apaiser l'enfant. Mais je ne voulais pas du tout faire ça. En plus j'avais un niveau et je n'ai pas pu le prendre. Merde 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 merde. Ah c'est resserré cette fois le champ de bataille. On va attendre de voir ce qu'il nous met en face. Ok très très bien. Donc on a lui qui est quand même plutôt efficace. On va le poser en tank. Oh le gamin aussi il fait mal. On va le poser. Et on va aussi poser... Le signe noir à l'arrière. Très très efficace également. On va mettre un petit bouclier sur la ligne de front. Parce que ça ne fait pas de mal. Et on va garder du point pour la suite. Et notamment on va essayer de les affaiblir. On a quand même un bon DPS là. Donc on va essayer de les affaiblir. Alors lui ou lui qui fait du poison. Lui il peut choisir n'importe qui. Donc on va essayer d'affaiblir celui-là. Donc il nous reste un point qui va être malheureusement perdu. Allez on attaque. Hop là. Ok donc lui il peut cibler n'importe qui. Même s'il y a un tank devant. C'est bon à savoir. Comment on a réussi à se débarrasser du cerveau. Bon après qu'il tape sur mon mec le plus puissant. Ça ne me dérange pas non plus outre mesure. J'avoue que je ne l'avais pas vu venir. Ok donc on chante la berceuse. Et le gamin arrête de pleurer. Et le brouillard se disperse. Ok donc on voit une île. Euh une île. Une île pardon. Une île n'importe quoi. Une île. Et on voit qu'il y a une entrée construite en pierre. Pour une rune ancienne. On voit qu'il y a aussi les restes d'une hutte de fermier. Bon on va se faire la hutte de fermier je pense. Alors la petite maison est vide et froide. Il y a de la poussière sur le sol. Et l'air est lourd. Ok on voit du coup le fantôme du gamin. Qui chante la berceuse qu'on lui a chanté. Il nous regarde. Et il y a du sang qui sort de sa bouche. Quand il essaie de nous parler. Donc on va se tirer. Non. On va au château. Donc l'entrée ressemble à un vieux cellier. Avec quelques passages utilitaires. Donc il y a des restes d'un peu tout par terre. Ok. Quand on regarde le contenu à première vue il a l'air totalement préservé. Mais en fait dès qu'on le touche il tombe en cendres. Donc on rentre. La plupart des couloirs sont noyés sous la bouffe. Et il y a un chemin miraculeusement sec. Ouais miraculeusement je ne suis pas convaincu. On tombe sur une chambre qui aurait pu être une armurerie. Donc comme avec la nourriture avant tout ce qu'on touche se transforme en poussière. Sauf un grand coffre. Ok on va essayer de l'ouvrir. Donc on tombe sur une pièce de parchemin chaude au toucher. Et visiblement elle sort du coffre avec une plume pour qu'on écrive dessus. Et on est censé répondre à une énigme. Ok. Répondons à l'énigme. Ok. Ok. Très très bien. Donc visiblement on doit trouver un objet. Ok. Je pense que c'est le bouclier. Je pense que c'est le bouclier. Je pense que c'est un bouclier. Ok. Et ça nous dit bien joué. Voici vos trésors. Donc on trouve de l'argent et de l'or. Cool. Et bien sûr le chemin disparaît une fois qu'on l'a traversé. Ok ben c'était pas si mal au final. Ah y'a un autre Lightbrinder spawn qui a popé là. Attends ça va vraiment falloir qu'on se pose quelque part quoi. C'est absolument le drame. Euh on va faire nos niveaux tout de suite. Alors toi. T'as bloqué Line Charge. On peut voir les détails. Ok donc c'est une compétence. Dégats normaux. Donc ça fait encore un truc qui attaque de front. Un peu comme notre arme en fait. Sauf que ça c'est une compétence. Ou alors on peut avoir plus de bouclier. On va prendre le plus de bouclier. Puisque ça ça colle déjà à notre compétence d'arme. Donc c'est pas trop trop dans le thème. Malvin. Qu'est-ce qu'il a de beau ? Uriup. Ça enlève du délai à un allié. Ok pas mal. Un seul hein. A priori un seul. Ou alors la hache fantomatique. Une hache de lancée. Ok. Ça fait des dégâts supplémentaires si la cible a une armure. Et en plus ça attaque vite. C'est pas mal. Bon après c'est un enfant donc c'est pas ouf les dégâts qu'il fait. Mais je pense qu'on va partir là-dessus. En plus Malvin m'avait demandé à être un chasseur. Donc du coup c'est quand même un peu dans le thème. Ah bah on l'a également débloqué avec lui. Alors lui on voit que ça fait 12 de dégâts. C'est pas la même. Forcément il est un peu plus efficace. Ou alors on a moyen de prendre l'attaque de base. Bon on va prendre ça. Ça nous rendra un peu plus versatile que l'attaque empoisonnée. Et Holder il a quoi ? Déchirer l'esprit. Ok donc une attaque purement mystique. Par contre on peut le mettre n'importe où. On peut le mettre à l'arrière si on veut. Il y a un délai très très rapide. Ça c'est plutôt pas mal. Ou alors on peut le transformer en un artisan. Alors écoutez Holder voulait être costaud. Donc on va lui mettre ça. Et du coup on va passer le tour. Je pense qu'on va aller là parce que c'est la quête principale de Théodore. Donc ça peut nous faire des trucs pas trop compliqués. Ah oui mais c'est vrai il y a la vieille sorcière là. On va essayer de lui parler. On a vu qu'on était quand même plutôt efficace en terme de blabla. Alors on a l'attaque classique. On a le poison. Donc elle a 9 déjà de délais. Lui si on le pose maintenant on a moyen d'avoir 10. Ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir assez facilement augmenter. Malvin ! Il peut faire des dégâts très efficaces de l'arrière avec 10 ou 9 aussi. Du coup ce qu'on va faire c'est que là on va l'affaiblir. Parce qu'elle fait quand même 12 de dégâts la sorcière. Ça ne déconne pas. Ce serait aussi bien si elle ne pouvait pas trop nous taper. Donc là on va pouvoir poser notre ami le signe noir avec sa fléchette empoisonnée. Et après on aura de nouveau 2. Donc je pense qu'on va reposer le signe noir pour essayer d'attaquer le plus vite possible. Parce qu'il attaque à 10,6. Donc il attaque quand même avant elle. Du coup on va pouvoir lui faire un maximum de dégâts. On tape. Ensuite on va prendre le dégâts empoisonnés. Ce qui fait très mal. Elle va nous mettre un coup. Donc lui il peut attaquer qui il veut. De toute façon c'est la même. Voilà. On a réussi à la convaincre. Donc elle rigole. Vous êtes trop gentil je ne vais pas vous manger. En fait voilà un petit cadeau avant que je parte. Élu. Par contre lui il a perdu de la sanity. C'est un peu triste mais bon. Donc ça c'est Théodore qui nous dit qu'on doit absolument mourir. Non absolument survivre sinon tout est perdu. Donc ici on est déjà passé. Après il y a une autre quête là. C'est qui ces gens je ne sais pas. Ah ça doit être ceux qui sont enfuis de la ville peut-être. On va essayer d'aller voir là-bas s'il y a des trucs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Donc dis nous qu'est-ce qu'il se passe. Donc on doit comme il nous dit. Soit on pose notre village et on trouve des matériaux et on pose notre village. Soit on choisit de ne pas poser notre village et on se balade. Et donc il nous dit de toute façon quoi que vous le faisiez les dieux nous demanderons de nous battre. Ou alors de résoudre l'énigme du grand bouleversement. Et pour l'instant qu'est-ce qu'on fait ? Donc notre objectif pour l'instant, enfin notre travail, c'est de survivre suffisamment longtemps. Et il nous dit qu'il y a le petit vallège de Slavian. Donc c'est peut-être le village qu'on a vu là-bas. Et on doit du coup les aider à régler leurs problèmes. Donc là c'est ce qu'il nous avait dit. Mettre une fin définitive à leur hérésie n'est pas totalement hors de propos. Mais une résolution pacifique pourrait être aussi bien. On va accepter. C'est pas comme si on avait vraiment le choix en même temps. Ah donc c'est pas ce village là. C'est un autre village par là-bas visiblement. Si tombe bien on allait par là-bas. Ah ici on a de la bouffe. C'est pas mal. On a du quartz également. On a toujours pas de bois par contre. Et ça... Pas avoir de fuel c'est quand même un vrai problème. Encore les rats qui se pointent là. Donc les putées. Donc on va pouvoir utiliser nos nouvelles compétences. Notamment lui là. Donc ça on est d'accord je peux le mettre n'importe où. Tout à fait. Bon après c'est quand même... Lui il fait 12 de dégâts avec ce truc. C'est assez monstrueux. On va le poser. Et on va passer le tour en attendant de voir où est-ce qu'il fout son pote. Ok il choisit de mettre... Il choisit de pas mettre son autre copain rat. Donc du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va poser lui ici. Pour commencer à encaisser un peu l'armure. Donc là il lui reste 1 point d'armure. Ça veut dire qu'on va lui faire 1,5 point de dégâts. Mais ça va rentrer comme il n'a qu'un point d'armure. Ça va rentrer à fond dans ses PV quoi. Donc c'est complètement bonus. Et on a 2 points. Donc ça par contre ça attaque à 2. On va lancer également un petit... Ouais mais si je fais ça il va attaquer très très vite. On voit d'ailleurs c'est pas mal il est en fantôme là. Si je choisis ça il serait ici. On va le poser là. Hop. Il n'a rien fait. Il ne veut rien poser d'autre. Tiens c'est bizarre. Bah du coup on va essayer de l'affaiblir lui. Voilà il perd 1 point de dégâts sur 7 prix. Et il y en a un qui joue après. On va attendre de voir ce qu'il fait avec ses derniers points. Ok. Ah il me semblait bien qu'il avait une autre saloperie. Ouais il a joué à la fin pour renforcer à fond ses potes. Le petit enfoiré. Ouais du coup 3-3, 7-3. On va essayer de le réaffaiblir et de le renvoyer derrière. Donc il va nous faire une attaque par contre. Et ça, ça va piquer. Ça va piquer, piquer fort. Euh... Celui a 8-8. C'est celui-là. Donc non c'est celui-là. Ah je peux attaquer que lui. Ok bon ben très bien. Dans ce cas elle attaque lui avec ce que je te dise moi. Voilà. Ça fait plaisir. Après le problème c'est que voilà. Ça pique. Ça pique très très fort. Clairement il faut qu'on bute lui. Hop. Donc Calricani a bien douillé. Allez. On va le finir celui-là. Ça fait mal la hache. Mais encore faut-il qu'elle ait le temps d'attaquer. 18 points de vie en moins. Oh la vache. Ah puis en plus il y a une saloperie qui bouffe nos trucs. Donc on le sait. Blablabla. Donc c'est sympa les petits trucs. Donc voilà. On sait qu'il a été obligé de jouer un jeu de démon. Et que tatata c'est pas cool. Euh. On va choisir la do là cette fois. Parce que pourquoi pas de toute façon on ira pas tout de suite. Et on a malheureusement Elrakin qui décède. C'est la merde. C'est grave la merde. On va peut-être pas aller très très loin avec cette partie au final. Euh. Ok. Toujours pas de bois. Ça c'est quoi ça ? Donc là on a des Vegetables. Ici on a des Shadow Bones. La Malachite. Toujours pas de bois. C'est ouf. Ok. On se rend compte qu'on a notre boue visiblement qui est pas ouf. Grâce à notre perception on peut essayer de la checker. Alors on peut décider de buter Léopold finalement mais ça me parait une des merdes. Il est gentil mais on va bientôt avoir de quoi bouffer. Ah là il y a du bois. Du bois Elphique en plus. C'est pas mal. Parce que c'est un truc qu'on peut débloquer tout de suite. Oui. Ok. Par contre une fois de plus il n'y a rien autour à part ça quoi. Et un peu de fruit. C'est clairement pas ouf hein. C'est clairement pas ouf. Mais on a vraiment trouvé du fuel nulle part ailleurs quoi. Là il y avait la mer. Alors à moins qu'il y a un truc ici mais. Comme c'est que si on traverse toute la map. Ça va être compliqué quoi. Bon après tant qu'on ne compte pas. On ne consomme pas de fuel hein. Ça peut avoir le coup de chercher encore un peu mais. On va essayer de chercher encore un peu. Un endroit plus intéressant. Ici on a de l'iron. Des eaux du topaz. En fait on a plein de trucs super rares. Mais on n'a pas la matière de base quoi. Ah là on a du bois standard et des eaux. Ok donc là on a plein de bois. Ce qui est moyen d'avoir de la nourriture. Plein de bois et des fruits. Ok putain c'est vraiment pas dingue. Il faudrait qu'on traverse là voir s'il n'y a pas des trucs sympas par là. Mais il nous faut deux points. Je ne veux pas passer là. Ok alors on a plein de bois. Donc là c'est la zone du bois visiblement. Par contre pour le coup il n'y a que du bois. C'est ouf. Ah la vache. C'est un truc de dingue. On n'a vraiment pas de spots très très intéressants. Ah on a un chat noir qui vient vers nous. On a essayé de lui donner un peu de nourriture mais il s'en va. Donc il y a moyen qu'on ait un peu de malchance. Parce que jusqu'ici on était super chanceux. Tant qu'à faire pourquoi pas. C'est le terrain artefact. Ah non c'est la loose absolue ici. Ici on a un peu de cuir. Ouais j'ai un peu la sensation d'être tombé sur une île de merde. On est autour 25 et on n'a vraiment trouvé aucun spot intéressant. Ah ici on a du bois et du poisson. Toujours pas dingue mais au moins c'est un peu mieux que des fruits. On n'a plus de quoi bouffer. Donc du coup on va se poser là. On va ramasser de la nourriture, du bois. Ah puis on n'a plus qu'un mec du coup. On a perdu quelqu'un. Tant pis on va camper. Tant bien que mal. Parce qu'on pourrait pas cuisiner des trucs avec notre poisson. On pourrait complètement cuisiner des trucs avec notre poisson. Poisson grillé. Il faudrait quelqu'un pour travailler dessus par contre. Si je décide de ne pas le manger. Je ne vais vraiment plus avoir rien à bouffer. Donc là on a un tour de nourriture avec ça. Ok. Ça devrait le faire. On va continuer de pêcher. Par contre on va récupérer toi. On va continuer de pêcher un max. On va continuer de pêcher un max. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors qu'on se balade dans les plaines. On voit une ruche pleine de miel. Ça pourrait être très nourrissant. Même soigner quelques blessures. Vu qu'on est chasseur. On sait qu'on peut enfumer les trucs. Comme ça on peut ramasser. Alors on doit juste se contenter de trouver. Enfin de choisir la direction du vent. On va essayer de faire le piège. Alors on a notre ami ici. Qu'on va toujours poser avec sa dague empoisonnée. Oh mais ils sont tellement costauds à chaque fois en face. C'est compliqué. Ok. Lui il fait quand même pas mal de dégâts. Donc on va s'en servir tant pis. Même si il n'est pas hyper costaud. C'est la vie. On va affaiblir un chouille. Voilà. On va remettre un petit peu de dégâts dans la balance. J'aurais peut-être le même mètre devant pour qu'il encaisse les coups. Alors si je les réaffaiblis. Ça pourrait être intéressant quand même. Ils font toujours un peu moins de dégâts. Lui on n'arrive pas à lui enlever ses dégâts par contre. Et puis c'est quand même un peu un tank le truc. Bon on a réussi à se débarrasser du mec qui est posonné. Il se concentre sur celui qui a le plus de vie. C'est déjà pas mal. Deuxième phase. On devrait faire mal normalement avec les attaques composonnées. Par contre malheureusement on ne va pas réussir à terminer celui-là à justesse. Ça c'est bien dommage. Parce qu'il va avoir le droit à nous mettre deux coups totalement gratuitement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va poser lui devant. Parce qu'il est encore à peu près en état. Il peut choisir ses cibles. C'est ça qui est compliqué. On va sépire tout ce qu'on peut. Parce qu'on a largement la puissance de feu requise pour s'en débarrasser de toute façon. Hop allez c'est bon ça le fera. On arrête là après. Enfin on arrête le combat là. Voilà. Donc normalement on devrait réussir à récupérer un peu de truc. Parfait le miel soigne nos blessures. Et on découvre que les abeilles nous ont laissé de l'ambre. Donc le signe noir regagne 1 PV. Ok. Et en plus on a un physical blessing. Plus de points de mouvement et plus de santé max. Et bien comme quoi tout arrive. On a quoi comme matériau du coup ? Si vous voulez faire l'idole. On aurait un peu d'ambre. Et puis ça. Deux huit de gasrin et de crafting. C'est pas ouf. Si vous utilisez de l'os à la place. Ça change rien. On peut sacrifier un petit peu de gasrin et de crafting pour gagner de la foi. Ou une meilleure vision. Ah mais là on a un greatly increase. Enfin sauf que greatly increase peut-être mais c'est toujours du plus sain. On peut aussi construire un radeau si on veut. Des fois qu'il n'y a rien d'autre à foutre. Pourquoi pas. Mais non. Non non je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit très très judicieux. Allez les gars. On a fait suffisamment de nourriture. Enfin je pense hein. On a 21 poissons grillés. On se tire. Donc là on a du bois à plus savoir qu'on en foutre quoi. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok on voit 4 petites créatures du monde des esprits. Observons. Donc ils regardent tous dans une petite flaque d'eau parfaitement claire. Et dedans il y a la réflexion d'un petit bébé humain. Les créatures sont petites et ont l'air d'avoir des ailes. Il y en a une qui a l'air d'avoir une que d'écureuil. On ne les voit pas très bien parce qu'il y a de la poussière dans l'air. On va essayer de les regarder. Ok donc les créatures parlent à l'eau. Donc je te bénis avec la grâce d'un jeune bouleau je crois Birch. Je te donne la lumière dorée de la terre. Donc je te donne la beauté d'une fleur d'été. De printemps pardon. Et je vais faire en sorte que tes yeux brillent de la beauté et de la pureté des océans. Et après une pause les dernières créatures parlent. Je vais remplir ton coeur de bonté. Très très bien. Et donc du coup les créatures se battent pour savoir... Enfin argumentent pour savoir quelle bénédiction était la meilleure. Et visiblement ils nous ont repéré parce qu'il nous dit... Silence ! Laissons l'étranger répondre à notre ignorance. Qu'est-ce qu'on dirait ? Alors... Donc on doit choisir. Est-ce que c'est la beauté ? Est-ce que c'est la grâce ? Alors grâce c'est plutôt l'agilité parce que c'est... Il est sans prix d'être flexible et pourtant fort. Les yeux. La profondeur des yeux est sûrement un signe de sagesse. La bonté car c'est toujours bien dans les jours noirs. Ils sont tous inutiles parce que le monde est cruel et que de toute façon ça sert à rien d'être bon. Ou alors l'or bien sûr. On va dire goodness. Alors goodness... Donc la bonté du coeur est le véritable don. La beauté fadaway comme d'hab. Birchis. Donc la grâce peut... Enfin les arbres... Je ne sais plus si c'est les bouleaux ou les roseaux. Enfin les roseaux en gros ils peuvent briser. Les yeux finissent par devenir aveugles. Et l'or amène au désespoir. Donc on gagne un Kmunch. Ok un Pet Kmunch. Très très bien. On gagne du bois d'elfe. Et un Mental Blessing. Cool. Très très bien. Alors regardons un peu ça. Donc on a trouvé un Kmunch. On peut le donner à quelqu'un du coup. Ah et on a ce Iron Pole Arm aussi. On va peut-être le filer à lui qu'il soit un peu plus versatile. Et on va donner le Pet Kmunch à Holdé. En attendant. Parce que pourquoi pas. Il nous reste 5 points de mouvement. On va essayer d'aller voir par là-bas ce qu'il se passe. Donc ici on trouve du cuir. Et un petit peu de grain. Ici on a du granit. Et du coup on va arrêter l'épisode là. Parce qu'il est bien assez long de nouveau. Ok donc on s'arrête là pour cet épisode. Bon on n'a vraiment pas trouvé de point intéressant à part là. Où il y a de la nourriture efficace et du bois. Mais sinon c'est vraiment la loose quoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils. Si vous avez des endroits qui vous semblent vraiment mieux. Si on débloque des trucs. Ça vaut absolument le coup de se mettre là. De bas j'aurais tendance à vouloir un endroit où il y a de la nourriture et du bois. Mais peut-être que c'est une erreur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis bah du coup on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.